Salut à tous, bienvenue dans Dixon discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va ? Ça va très bien et toi ? Super, alors déjà présente-toi. Je m'appelle Benny, j'ai 26 ans et je suis designer. J'ai ma marque de vêtements qui s'appelle Melanine Vibes. Ok, t'es designer, c'est quoi designer ? Designer, en réalité, il y a la définition, selon moi, il y a la définition qu'on apprend à l'école et pour ceux qui ont fait école de mode, en tout cas auto-design. Mais pour moi, comme moi, vu que je suis autodidacte, comme moi je le vois, c'est juste que je crée des vêtements, je dessine des vêtements. Et après, je demande à un modéliste ou à des fois, j'essaye moi-même de les réaliser, de les créer. Tu vois déjà, avant qu'on commence, tu m'as dit que tu peux être designer sans savoir dessiner. Ouais. Mais toi, tu dessines. Ouais, moi je dessine. Après, je dessine pas comme, tu vois, les vrais designers, ils dessinent. Moi, je dessine comment, je l'imagine dans ma tête. Et après, des fois, je vais voir des potes à moi qui sont un peu dans le design. Et ouais, la première chose, en fait, qui a fait que j'ai commencé à me prendre pour un designer, c'est que quand je l'emmenais chez des potes à moi, qui ont fait des écoles de design, ils me disaient, ouais, c'est bon, c'est bon, comme ça, c'est bon. Et du coup, j'ai dit, ok, je suis designer, en fait. Ok. Ça veut dire que, tu veux dire que, comme t'es pas un dessinateur, tu fais des dessins qui sont assez simples ? Après, c'est compliqué parce qu'en fait, je dessine aussi, en fait. Je fais des portraits, donc ce que je dessine, c'est pas, ça va, c'est potable. Ok, c'est cool. Ça te permet quand même de représenter l'idée comme tu l'avais ? Oui, bien sûr, ça me permet de, quand je le dessine et je vais chez le modéliste, ils comprennent, ils comprennent sans que je puisse utiliser les termes vraiment de couture, etc. Bon, des fois, ils ne comprennent pas là où je veux en venir, mais ils arrivent à comprendre avec ce que je vais dessiner, en fait. Ok. Mais du coup, si moi, je veux être designer demain et que je ne l'ai pas dessiné, comment je peux faire ? Bah, tu trouves quelqu'un qui peut réaliser ce que toi, tu t'as envie de, ce que t'imagines, en fait, dans ta tête. Bah, je crois que tu vas avoir un vrai designer. Il te, il te dessine tout ce que tu veux. Et après, en fait, bah, c'est comme ton inspiration, en fait. Donc, le designer, à mon avis, bah, il, c'est juste passé, c'est comme, comment dirais-je ? Si tu vas chez, chez un coiffeur, des fois, tu peux lui dire, fais-moi ci, fais-moi ça, etc. Et des fois, il y a des coiffeurs, des fois, qui sont coiffés par d'autres coiffeurs. Et il lui dit, fais-moi, tu vois, quand on fait ça, ça, ça. En réalité, c'est l'inspiration, elle vient de toi, en fait. Bon, à partir de moi, en fait, tu sors une inspiration qui vient de toi, bah, où il y a ton cachet, on peut reconnaître ta signature, et qu'à la fin, tu arrives à le rendre matériel, vraiment, visible. Bah, pour moi, c'est bon, c'est toi qui l'as fait, quoi. C'est toi le designer. Ouais, c'est toi le designer, de la chose. Ok, du coup, ça part de l'idée, en vrai, de design. Pour moi, ça, ouais, ça part de l'idée, ouais. Mais après, c'est-à-dire que je pourrais faire une carrière entièrement dans le design, devenir vraiment créateur, sans dessiner un seul croquis. Bah, par exemple, Virgil Labelot, bah, ça fait un peu de la controverse, parce que, bah, je crois qu'il dessine pas. Je crois que c'est pas lui qui les dessine, je crois. Juste, il a des idées, il dit aux gens, faites, faut que ça ressemble à ça. Je crois qu'il fait la DA, et en fait, bon, je crois que c'est imaginé de lui, mais c'est pas lui qui dessine, c'est pas lui qui couvre, c'est pas lui, voilà, quoi, qui fait le truc. Ouais. Ok. Et depuis quand tu fais ça ? Depuis, là, on va dire deux ans. Officiellement, ça fait un an, peut-être que j'ai lancé ma marque, mais ça fait deux ans que j'imagine un tout petit peu que je dessine, que je colle des trucs, que j'essaie de faire du... de créer quelque chose, en fait, et voilà, ça fait le temps que les idées que j'ai maintenant, bah, en fait, peut-être que j'essaie d'utiliser deux ans. Ok. Un truc comme ça. T'as fait une école de mode ou pas ? Non, du tout. Du tout, du tout. C'était venu comme ça ? Ouais, ça m'est venu comme ça. Après, j'ai voulu, il y a pas longtemps, j'ai voulu faire, rentrer dans les petites écoles, genre Casa 93, ou des petites choses comme ça. Mais au final, non, j'ai pas pu rentrer, à cause de l'âge, dans Casa, et juste, en fait, je me disais que... Il y a des potes à moi qui sont passés par les écoles de mode, et ils me disaient qu'en réalité, ils auraient pu faire ce qu'ils font aujourd'hui, sans passer par l'école. Ah ouais ? Ouais. Comme quoi ? Comme quoi, par exemple, tout ce que je fais, il y a des gens qui sont passés en école de mode, ils n'ont pas l'idée de faire ça, ou ils n'ont pas le... C'est pas leur délire, en fait. Ou bien, il y a des écoles, il y a des personnes, pardon, qui sont passées à l'école, et ils ont vu qu'ils ont perdu un tout petit peu leur temps, et aujourd'hui, ils font quelque chose qui est à l'opposé, en fait. Ah ouais ? Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas obligatoire, les écoles... Non. Tu vois, moi, j'ai un gros... Je fais beaucoup de débats ici sur les cours. Ouais. Les cours dans l'art en soi, tu vois. Mais j'avais l'impression, moi, personnellement, que l'école de mode, c'était presque une case obligée. Tu vois ? Même après, quand on a commencé comme toi en autodidacte, mais après, pour se perfectionner, pour mieux structurer ses idées, approfondir ce qu'on a envie de faire, c'était une case obligée. Non, non, pas forcément. Par exemple, à ce que j'ai compris, par exemple, la première année, ils n'ont fait que, par exemple, apprendre vraiment l'histoire de la mode. Ils ont plutôt appris des choses comme ça. En deuxième année, ils ont commencé vraiment à coudre, à faire des patrons, c'était en première année, mais d'abord, ils font la base. Les premières années, ils font la base, et c'est comme une année de perdue, on va dire, en général. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a des jeunes qui sont passionnés de mode, l'histoire-là, ils peuvent la trouver sur Internet ou autre, en fait. D'accord. Tu faisais quoi à voir ça ? Avant de me lancer, je sortais d'un BTS, maintenant des systèmes de production. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, la mode, ça m'a rattrapé. La mode, ça m'a rattrapé dans le sens que, quand j'étais à l'année du bac, non. À l'année du brevet, quand on voulait passer au lycée, en fait, j'étais passé dans une école de mode pour découvrir, pour découvrir ce qu'ils font, d'Alembert, en fait, c'était à Aubervilliers. Et du coup, en fait, en arrivant là-bas, ça n'est pas trop plu l'énergie qu'il y avait, la classe. Je me suis dit, si c'est cette classe que je vais avoir l'année prochaine, ça n'allait pas être mon délire. Et du coup, en fait, j'ai tiré un en flemme et tout. Et en plus, à l'époque, franchement, c'était pas mal vu. Donc moi, j'ai été en cité de ça, c'était pas mal vu, mais c'était pas notre délire, en fait. Tu t'arrêtes, tu vois des potes où ils sont, en général, où ils partent en plomberie, électrotechnique, électricité, plein de choses comme ça. Je me suis dit, non, je ne vais pas casser le délire, je serai le seul à faire ça. C'est un délire qui est autre. Et ce n'est pas mon environnement de base. Le seul truc qui me collait à ça, c'était que je sois congolais, en fait. Donc du coup, c'était pas assez, tu vois, pour me lancer dans ça. Et en fait, c'est plus tard que j'ai commencé un peu à avoir des idées. En fait, j'avais déjà un style un peu atypique, mais pas d'ouf, mais un peu atypique par rapport à où j'habitais. Et après, j'ai dit, mais en fait, j'ai fait une grosse connerie, je sais ce que j'aurais dû faire, en fait. Il y en a qui diront, et après, je vais arrêter de se casser la tête avec ça, mais il y en a qui diront que ça existait, mais pour les gens lambda. C'est-à-dire que les choses surcompensées, moi, je viens d'une génération où les filles au collège mettaient des choses surcompensées. Ah, mais lesquelles, par exemple ? Ça ressemble à quoi, par exemple ? Les marques, je n'ai plus les noms, mais c'était des vrais gros choses surcompensées, tu vois ? Genre, vraiment, à l'époque Britney Spears, quand on était jeunes. Ah non, ça, c'est autre chose. Ça, c'est un peu comme les Buffalo. Ouais, voilà, exact, c'est ça que je voulais dire. Non, ouais, non, les Buffalo, c'est un autre délire. Ça, par exemple, c'est... Bon, je sais qu'il y a des gars où ils parlent des Buffalo. On va dire, c'est pas mixte pour moi. Ok. Moi, je te parle vraiment de, comme la Balinsaga S, tu vois, Triple S et tout. Ça, par exemple, tu mettais ça à l'époque, mais tout le monde s'allait se moquer de toi. On allait se moquer de toi jusqu'à... Tu n'avais plus les remettre. Tu n'allais les vendre. Je t'aurais pu les acheter à 300 balles, tu n'allais les vendre à 10 balles, tu n'allais t'en débarrasser, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que tu ne pouvais pas porter ça, en fait. Tu n'es pas... Déjà, par exemple, les personnes qui ont... On va dire... Je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que je n'allais pas me tomber dessus, mais genre Kenny West, par exemple, ce qu'il a fait, parce qu'il est fou aussi, tu vois, il est vu comme un fou, et sa folie, ben, maintenant, en fait, parce que tout le monde est fou, maintenant. À l'époque, avoir un pantalon troué, c'était parce que tu étais pauvre. Ton pantalon, quand tu es trouvée, tu le cousais, tu vois, pour fermer le trou. Et après, c'est devenu une mode. Maintenant, c'est devenu une mode. Ouais, c'est vrai. C'est dans ce délai-là, on va dire, on s'est plutôt ouvert, en fait, et c'est ça qui a fait que... C'est vrai, ça. Genre, mais à l'époque, non. Non, c'est vrai ce que tu dis, parce que, tu vois, c'est drôle, ça me fait penser à une paire, en particulier, à la Converse. OK. Moi, mon histoire avec la Converse, c'est que quand je suis au collège, je dois avoir, ouais, 12, 13 ans, en sixième, en cinquième, tu vois, j'ai ma grande sœur qui habite à Paris, qui travaille à Paris, pardon, qui me ramène une part de Converse. Et moi, pareil, je viens d'une petite ville de Provence à l'origine, tu vois, qui est une cité, tu vois. D'accord, quelle ville, par exemple ? Qui est... Hein ? Quelle ville ? Creil. D'accord. Qui est une ville, c'est la province, certes, mais c'est la cité, tu vois. Et je vois au collège avec cette paire-là, et tout le monde se fout de ma gueule. Genre, c'est des choses sortes de clown, tout ce qui t'a, moi, j'avais un grand pion, puis ça faisait assez long, là, je vois, ouais, c'est vrai. Tu vois, comment on coupait les converses, tu vois. Et littéralement... Tu les sais remarque, toi aussi ? Ben, j'étais jeune, du coup, je la serais normale, mais même comment... La forme qu'elle avait, elle donnait cette impression de clown. C'est surtout qu'aussi, à l'époque, moi, je te parle d'une époque où tout le monde s'habille en lacoste. Ok, je vois. Enfin, dans ma cité, tout le monde s'habille en lacoste et en requin, tu vois. Du coup, moi, je viens avec cette paire-là, les gens ne comprennent pas le délire. Ouais. Littéralement, tu vois. Et aujourd'hui, une des paires les plus vendues chez Converse, c'est une Converse, du coup, qui a cette coupe un peu de clown, comme on le disait à l'époque, et qui est compensée. Tu vois, là, c'est une paire qui est un peu compensée, qui a une grosse semelle, en tout cas. Mais c'est la Converse All-Star ? En mode All-Star ? Ou c'est la Converse avec le Converse étoile et le Converse ? C'est la Converse All-Star. D'accord. Parce que le devant, c'est le même devant, tu vois. Ah ouais, après, peut-être Craig, c'était un délire. Je sais pas, parce que genre... Après, je te parle de ça, il y a... Ouais, c'est en 80... 90, ouais. 90, ouais. Mais à l'époque, il y avait Snoop et tout, non ? Ouais, mais justement, c'était que les Américains qui faisaient ça. Tu vois ? C'était un truc que tu vois à la télé. Ouais. C'était pas... Genre... Parce que aussi, il faut savoir que quand tu grandis dans ces années-là, à ce moment-là, déjà, le rap américain est pas si démocratisé que ça. D'accord. C'est-à-dire que les gens écoutent beaucoup de rap français, en vérité. Que t'as quelques acteurs connus du rap américain. Snoop, Dre, t'as... T'as 50, qui arrive pas longtemps après. T'as les anciens qui connaissent un peu le Wu-Tang et tout ça, tu vois ? Mais en vrai, c'est pas si démocratisé que ça. Et en vrai, la seule image qu'on a, c'est Snoop qui est un mec de LA qui porte des converses parce que gang, tu vois ? Mais nous, c'est pas notre réalité. Du coup, les gens s'habillent pas comme ça. Ah, je sais pas. Écoutent un peu, mais s'habillent pas comme ça. Du coup, quand t'arrives avec ce style-là, t'es l'américain. C'est ça qu'on disait à moi mes potes souvent. Vous faites les américains, genre. Tu vois ? Parce qu'on avait ce style-là. Mais à l'époque, vraiment, je te dis, les gens étaient tous, on était tous Lacoste, TN. C'est cliché, mais c'était littéralement clair. Parce que par exemple, moi, quand je te dis que j'avais un look atypique, je mettais des Vans avec des lacets, c'est tout. C'était pas un truc d'ouf, tu vois ? Ça, c'était un truc d'ouf. Genre, moi, j'avais acheté des Vans rouges avec des lacets. Et après, à l'époque, s'il y avait le clip de Booba et de sortir, je sais plus, je sais plus, tranquille, tu vois ? Mais avant, je me faisais clasher. Genre, il y avait la neige, on disait, wesh, toi, il n'y a que tes chaussures, on me voit, tout ça. Ouais, ouais. Je me faisais clasher. Mais tu vois, tu parles de Booba, par exemple, dans son style, si tu regardes des anciens clips de Booba, qui sont, ouais, à peu près de l'époque où t'es né, si t'as 26 ans, c'est à peu près l'époque où t'es né, tu vois ? C'était le seul qui avait ce style-là. C'était le seul Oversize. C'était le seul qui est habillé comme ça. Tu vois ? Lafouine un tout petit peu, mais non. Et lafouine un peu après, tu vois ? Et les gens, pour eux, c'était des gens qui étaient aspirés des Américains. Et en fait, littéralement, ils copaient les Américains. Oui, bah oui. Tu vois ? Mais c'était les seuls. Booba, il faisait des futurs avec d'autres rappeurs. C'était le seul qui est habillé comme ça dans le clip. Le seul clip où ils sont deux habillés comme ça, c'est lui et Lafouine. Il reste ton chien, tu vois ? C'est le seul clip où ils sont habillés comme ça. Donc, tu vois, c'était vraiment un style qui était à part. Tu vois ? Et maintenant, il y a une convergence. Après, pour aller même plus loin, c'est que maintenant, tu vois, ça n'existe plus ce truc de style américain. Tout le monde s'habille pareil. Tu vois ? Kanye West, il lance une mode, pour reprendre l'exemple que tu as pris, tu vois ? Elle est en plus dans le monde entier. Du coup, tout le monde finit par s'habiller pareil. Il n'y a plus ce truc de style américain, style anglais, style truc, où les autres ici sont très vite rattrapés. Mais c'est comme dans tout, là, ça n'a rien à voir, mais c'est comme la musique, tu vois ? La musique, à l'époque, je suis au Congolais, il y avait le Dombolo. Aujourd'hui, il y a des pas, des pas du Dombolo qui sont reprises par d'autres, genre des Ivoiriens ou des Gagnins et tout. On ne va pas se dire « Ah, ça, c'est un truc ! » Parce qu'en fait, maintenant, c'est mélangé. Ouais. Maintenant, c'est mélangé, il y a des cris qui sortent là, là-bas, etc. sur la musique, mais je vais t'en parler un peu après. Mais dans ce sens-là, je te disais ça par rapport à la mode parce qu'ici, il y a un procès qui est fait à la mode qui est qu'elle a seulement récupéré des codes de la rue parce qu'elle a vu qu'en fait, pour ne pas se laisser dépasser par la mode populaire, c'est-à-dire créée par les gens eux-mêmes, il faut saisir des codes et les réinterpréter tout de suite. Et du coup, il y a des gens qui disent « Ouais, mais la mode, c'est juste reprendre des codes que dans la rue, les gens mettaient et les gens lambda. et du coup, vous faites des triple S où il y a une paire qui est encore plus... Là, on va parler très précis pour les gens qui n'aiment pas la mode, qui ne sont pas dans la mode, désolé, tu vois. Mais par exemple, tu vois la balance saga Trax, tu vois, qui est une paire qui ressemble un peu à une chaussure de sport mais un peu éclatée, un peu grossie. Tu vois, si je me trompe, tu vois. Ça ressemble clairement à des Asics, tu vois, à certaines paires de Asics qui sont des paires pour faire du sport mais que beaucoup de mecs de Cité mettent. Tu vois, du coup, les gens disent bon, ok, en fait, c'est juste, tu vois, c'est juste des paires de la rue qu'ils sont réappropriés et qu'ils ont essayé de modifier mais ils n'ont pas inventé un truc. Tu vois, la mode des dad shoes, des grosses chaussures, du coup, c'est un peu ça l'inspiration des balancers de la triple S. Les gens disent ok, les dad shoes, c'est quoi ? C'est des paires de darons, genre, des paires que les gens ne voulaient pas mettre à la base, des paires qui n'étaient pas très belles. Oui, bien sûr, je vois. Après, je dirais que oui et non. En fait, oui, c'est clair que la mode a repris ce qu'elle voyait. Les grandes marques, elles ont repris certains codes pour ne pas se faire distancer parce que vraiment, et en plus, parce qu'avant ça, en fait, elles étaient aussi en chute libre. Il y a ça aussi. Mais en fait, pour aller, pour ne pas aller, parce que voilà, ça, c'est un peu bête. Tout ce qu'on fait, c'est parce que ça a été repris par quelque chose. En fait, l'univers, c'est qu'il n'y a aucune civilisation qui a pris un délire et qui l'a poussé. Il n'y a qu'eux qui le font. Ce qu'ils font, c'est magnifique et personne n'arrive à se procurer ce qu'ils font. Ça n'existe pas, en fait. Tout ce qu'on fait, c'est un mélange de trucs. Des fois, il y a des origines de certaines choses qu'on fait. Ou même, genre, je ne sais pas, même dans la langue française, il y a des mots, des fois, ils sont empruntés à d'autres... 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 Mais on ne va pas dire qu'on ne va pas faire un procès à la langue française. Du coup, en fait, moi, je pense que c'est un faux débat parce que je te promets que si on te met dans une pièce pendant peut-être 20 ans, tu ne pourrais même pas imaginer à reprendre le code de la rue, comme ils l'ont repris quand même aussi. Et ça, c'est aussi une part de... une part de... je veux dire, un peu d'hypocrisie parce que... Genre, en fait, la triple S, comme elle est faite, des fois, on dirait que ça découle sur une erreur d'une chaussure et on y a plusieurs semaines et donc, du coup, moi, j'appelle ça de la création en fait aussi. Je pense à la création parce que je te promets qu'on peut vous mettre dans les mêmes... on vous met dans les mêmes conditions. Vous êtes pareil dans une pièce, celui qui a créé la triple S, tu ne pourras pas faire pareil que lui et ça ne pourra pas être aussi stylé et peut-être même si c'est stylé avec d'autres vêtements, ça ne pourra pas matcher avec d'autres vêtements. Il y a aussi une conception derrière et une direction qui est bien emmenée en fait. Une idée. Ouais, clairement. Ok. Ça vient souvent ou pas ? Ça vient souvent, ça vient souvent. Ça vient la nuit, tout ça, ça vient souvent. Par exemple, je suis quelqu'un de solitaire. En fait, avant, je ne l'étais pas. Je suis devenu très solitaire et en fait, j'ai remarqué que pendant que je suis solitaire, j'ai plus d'inspiration. Parce qu'en fait, je me parle à moi-même, tu vois. Je parle à moi-même, je parle à la personne qui est dans ma tête, tu vois. Il me dit « Ouais, ne fais pas ça ! » Je dis « Non, mais tu saoules, tu vois. » Et vas-y, on me dit « Non, fais-le, tu vas voir. Tu as kiffé. » Je le fais et après, vas-y, il n'y a que le temps. Des fois, c'est bien, des fois, ce n'est pas bien, mais en général, c'était plutôt bien. Du coup, c'est vraiment des délires et beaucoup d'erreurs aussi. Beaucoup d'erreurs. Des fois, j'ai fait des petits trucs, je me suis trompé et après, j'ai essayé de trouver parmi les erreurs comment rattraper l'erreur. Après, j'ai créé un truc sans frais. Tu me parles d'erreur. Tu n'as jamais laissé… Parce que ça arrive parfois dans plein de domaines que les accidents soient créatifs en soi, tu vois, et deviennent des créations à part entière. Ouais. Et tu vois, moi, je pensais à un moment au théâtre. Ouais. Ma première que je joue au théâtre, c'est la première fois de ma vie que je joue. Ça fait six mois on répète, je dois apprendre le texte par cœur, c'était une montagne pour moi, bref. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais ce n'est pas grave, je le raconte à toi, tu vois. Je dois apprendre un texte par cœur. Tu l'avais expliqué, j'ai expliqué, tu vois. Ce moment est devenu une création. Ouais. Du coup, pour ceux qui ne savaient pas, c'est que je devais apprendre un texte par cœur, je devais avoir un texte sur scène, ce texte-là, j'oublie avant de rentrer sur scène. Alors que, je crois que j'avais vu, tu disais que si tu peux le répéter même sous la douche et tout comme ça, c'est-à-dire que tu le connais. En fait, si ton texte, quand tu le connais, c'est que tu sais que tu peux le répéter sur la douche. Et moi, j'ai un texte dans ma pièce et un texte que je n'ai pas à apprendre parce que je dois l'avoir sur scène. D'accord. C'est ça le truc. Ok. Et du coup, c'est le seul texte pendant les six mois où les metteurs en scène me disent, apprends-le et je leur dis, je ne l'apprends pas, ça ne sert à rien parce que je dois sortir la feuille avec le texte dessus. Du coup, ça ne sert à rien que je l'apprenne, tu vois. À la première, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, j'oublie le texte dans les loges. Ok. Mais je ne m'en rends pas compte. C'est qu'on commence à jouer et au moment où je vais devoir dire ce texte-là, peut-être deux, trois minutes avant, il y a un truc qui me dit, ton texte, tu ne l'as pas. D'accord. Tu vois ? Et du coup, je sais que je n'ai pas ce texte dans ma poche et que dans deux minutes, à la base, je dois prendre un micro qui était sur scène, sortir mon texte et le lire comme ça face au public. D'accord. Tu t'imagines ? Mais je ne l'ai pas. Bref, du coup, j'ai la comédienne en face de moi qui finit son texte et moi, je commence à me dire mon texte et en fait, il vient dans ma tête. En fait, à force de l'avoir lu, je l'ai appris. Ça me rende compte, tu vois ? Bref, du coup, j'improvise. Je prends le micro et je dis mon texte comme ça, sans texte. Sauf que... Ce n'est pas de l'impro vu que tu l'avais appris par cœur. Enfin, j'improvise ce moment. Ah d'accord. parce qu'à la base, la scène, c'est moi, je sors mon texte, tu prends le micro, je lis mon texte. Quand j'ai terminé, la comédienne, elle me dit « Ah, j'aime bien ton texte. Donne-le moi. Moi aussi, je vais le lire. » C'est ça, à la base de la scène. Et du coup, elle le prend et elle le lit aussi. Et après, on continue. Sauf que du coup, là, je ne l'ai pas. Du coup, moi, je suis là, je n'ai pas mon texte. Je le dis comme ça par cœur. Tac, tac, tac. Là, elle me dit « Comme c'était prévu, je tue là. » Je lui dis « Non. » c'est de l'appro. Ok, d'accord. Tu vois ? Je lui dis « Non. » Elle me dit « Ok. » « Tu peux me souffler ? » Je lui dis « Ok. » Du coup, elle se met face au public comme si elle avait le texte et moi, je lui souffle. Tu vois ? Bref, après, elle me dit « Ok. » Et on continue. Du coup, on arrive à rattraper et on continue. À la fin, le metteur en scène vient me voir. Il me dit « Putain, t'as oublié ton texte ? » Je lui dis « Ouais, je suis désolé. » « T'as oublié de faire ta mise en scène ? » « Ta mise, on dit aux têtes, quand je fais ta mise, c'est qu'avant de jouer, tu prépares tous tes emplacements sur scène, tes éléments de décor. » Il me dit « T'as oublié de faire ta mise, t'as déconné, s'il te plaît. Demain, n'oublie pas. » Tu vois, il était un peu gêné parce qu'on avait réussi à rattraper le moment. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais ce n'était pas ce qu'on avait prévu. Tu vois ? Le soir, on joue parce qu'on jouait deux semaines d'affilée. Du coup, le soir, on joue et là, on fait comme prévu. Je sors mon texte, je le dis, tac, tac, tac. Elle me dit « Ah, t'as ton texte ? » Je lui dis « Ouais, je lui passe, elle le lit. » Il vient nous voir à la fin et nous dit « En fait, c'est nul. » C'était mieux avant ? Ouais. Il dit « En fait, c'est bon, on va regarder comme tu fais. » Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne prends plus ce texte, tu le dis par cœur et après, tu lui souffles à l'oreille. Du coup, cet accident est devenu une création. D'accord, Tu vois le truc ? Ouais, cool. Et du coup, parfois, ça arrive, ça. Ouais. Du coup, toi, quand tu me dis que tu fais des erreurs, est-ce que parfois, ça t'arrive de prendre des erreurs et de la regarder du recul et dire « En fait, c'est pas mal. » Bien sûr, c'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais, bien sûr. Par exemple, moi, j'ai un petit logo que je mets. Là, tu vois ce petit logo Mélanine, là, tu vois. Mais de base, c'était une petite erreur, en fait, là où je fais mes petits logos comme ça, en fait. J'avais demandé une taille, ils m'ont fait, ils m'ont triplé la taille. Moi, j'avais demandé ce petit logo, ce logo dans cette taille et avec une phrase qui allait avec, en fait. Mais les deux, ils devaient avoir la même taille, tu vois. Et du coup, ils m'ont fait ce logo, ce petit Mélanine avec cette taille-là et la phrase d'après, ils me l'ont fait grosse comme ça. Elle était grave longue. Du coup, en fait, moi, j'avais mis, comme je te dis, j'ai des petits carrés. Ça, c'est de la couture, en fait, les carrés que je fais. Du coup, j'ai retiré mon carré du t-shirt. J'ai dit, je vais essayer de recoudre sur notre t-shirt et en coupant le carré, je l'ai pris, je l'ai jeté et j'ai quand même coupé le petit truc parce que c'était la grosse phrase qui me dérangeait en fait. Et du coup, en fait, quand j'ai mis la petite phrase, j'ai mis le carré sur notre t-shirt, j'ai mis le petit truc en haut. Ça me faisait bien, j'aimais bien et la petite phrase, j'ai découpé et du coup, j'ai re-utilisé devant un autre truc en fait. Je savais que c'était parfait et quand en fait, moi, je suis quelqu'un de très honnête, quand je suis parti, la première fois que je suis parti voir en fait le résultat de ce que j'avais demandé, alors en gros, je fais mes petits trucs là, bah, j'étais en mode non, mais c'est pas sérieux, je t'ai, je paye, je voulais payer carrément, tu vois, ils ont vu au début, le gars était non, c'est parce que tu m'avais dit et tout, je lui montre le message et j'ai dit ouais, ah ouais, j'avoue et tout, on s'est trompé, donc ils me font même un petit prix tout ça, je boude un peu mais je paye quand même parce qu'ils ont quand même travaillé tu vois et en fait, le lendemain, je reviens, je dis ouais, tu veux me refaire ce que tu as fait et après, ils sont en mode, j'ai dit, vu que si tu es trompé, est-ce que vous ne pouvez pas me faire un prix sur ça ? Ils m'ont dit ouais, on te fera un prix maintenant et tout, tranquille, bah du coup, ils me font ça un prix tu vois, PC et ils me font ça et maintenant en fait, ouais, c'est devenu mon truc, ma main, c'est devenu ça en fait, mais de base, c'était pas l'idée que j'avais, tu vois, c'était pas l'idée que j'avais et en fait, moi je marche beaucoup au ce que j'appelle le puzzle, tu vois, en fait, moi je pense que tout axé est déjà écrite, tu vois, et du coup, en fait, tout est un puzzle, genre par exemple, pour te dire, je suis parti en Belgique, j'avais un petit défilé avec Culture Mode, tu vois, avec Chris, c'est un grand frère, tu vois, j'aime beaucoup, on est parti, c'était un petit trou de piste, tu vois, calme, tranquille, avec des gens qui connaissaient un peu là-bas, tu vois, et du coup, en fait, j'arrive dans la salle et je connais pas les gens, je connais pas les meufs qui vont défiler, tu vois, et en fait, je savais que tranquille, tout est rattrapable, en fait, tout est rattrapable, tout est rattrapable et tout peut créer un délire, tu vois, du coup, je suis parti, la meuf, elle me dit, non, mais j'ai pas ça, on essaie de faire des looks, mais c'est pas stylé, avec ses ongles qui avaient la même couleur que la veste, en fait, tu vois, et moi, je suis en mode piste, tranquille, tout en piste, t'inquiète, piste, et c'est aussi, tu vois, quand t'es styliste ou quand tu fais un délire comme ça, tu vois, des fois, tu te dis, tu te restes une heure pour faire tout ce que t'avais dit, tu cours dans tous les sens, mais au final, t'arrives toujours, en fait, quand tu, bien sûr, des fois, quand t'as plein de couteaux suisses, tu vois, quand t'as plein de plans, tu vois, un plan B, un plan C, un plan Z, mais au final, il y a toujours moyen de, par exemple, la meuf, qui avait une meuf, en bas, je dis qu'il y avait une meuf qui avait le haut qui allait bien, mais elle était pas bien, en fait, il y avait une meuf qui a ramené un portament, elle ne savait pas pourquoi elle l'a ramené, elle te dit, ah, mais vas-y, et à la fin, quand ça passe, les gens, ils savent pas, tu vois, mais dans les coulisses, dans le mode, eh, on fait trop bien, et tout, on a suggéré des trucs, et tout, même avant lui, avant ça, par exemple, j'avais fait aussi un truc avec Culture Mode, toujours, il y avait un gars qui m'a mis un plan, même s'il n'est pas exprès, tu vois, il y a un gars qui est venu, le gars, il était déjà dans Paris, et en fait, il s'habillait comme je voulais, ah ouais, ouais, alors que le gars qui devait venir, je ne lui ai pas dit de ramener ça, tu vois, en fait, c'est plein de trucs, et moi, je pense que tout est déjà fait en avance, tu vois, tout est déjà écrit, il faut juste lire les signes, pour savoir, bien analyser, et je pense que même, je pense que, c'était le titre, carrément, d'une des vidéos, avec Josh, je crois, qu'il y a toujours une part de chance, en fait, moi, je pense que, ouais, clairement, après, en fait, ceux qui savent lire entre les lignes, ils saisissent l'opportunité, tu vois, et ceux qui ne savent pas lire, tant pis, ils l'ont raté, tu vois, mais sinon, en fait, il y a toujours une partie de chance, il y a toujours un puzzle qui est déjà fait en avance, tu dois juste comprendre comment il est fait, des fois, tu crois qu'il y a un mal des fois qui est bénéfique pour toi, le mal carrément, parce que, en fait, c'est déjà fait en avance, mais tu dois juste comprendre, comment je vais rebondir, vu que là, je me suis fait mal, comment je vais rebondir, tu vois, c'est vraiment un mal pour un bien, ouais, un mal pour un bien, mais c'est clairement, c'est clairement ça, c'est clairement ça, par exemple, un truc que, j'aime beaucoup KDMS, tu vois, il avait dit que, ouais, 400 gens, 400 ans d'esclavage, c'est un choix, tu vois, un truc comme ça, ouais, j'étais contre ça, tu vois, mais, mais, genre, par exemple, quand je prends, je prends, moi, dans ma conception des choses, tu vois, par exemple, la colonisation, c'est mal, pour moi, en tout cas, c'est mal, mais, en fait, aujourd'hui, on est en France, c'est à cause, peut-être, de cette colonisation, etc., clairement, et un jour, on va repartir avec ce qu'on a appris ici, on va repartir là-bas pour reconstruire, peut-être là-bas, tu vois, donc, comprendre ça, tu vois, si tu comprends cette chose, ça va pas en mode, de toujours vouloir être accepté, etc., tu vois, tu comprends de, vas-y, bah, du coup, on va conclure, ouais, et pour conclure, je pose toujours trois petites questions, la première, c'est, ton objet, créatif favori, moi, j'ai créatif favori, euh, bah, je dirais, moi, j'irais ma guitare, tu vois, ouais, j'irais ma guitare, et, moi, j'irais créatif favori, c'est la musique aussi, c'est la, c'est, la musique, quel est tableau ? Un tableau, un tableau de, par exemple, comme ça, un tableau en général, ouais, un tableau en général, ok, genre, parce que, devant, et tout, devant un tableau, genre, tu peux exprimer plusieurs sentiments, tu vois, plusieurs délires à la fois, mais en fait, le tableau, il parle pas, tu vois, et donc, c'est toi qui, toi, tu dois te, tu dois, tu crées ton délire devant le tableau, tu vois, tu vas l'imaginer d'une autre façon, bien, tu vas l'imaginer, et quand tu vas lire en bas, ce qu'il voulait dire, tu vas dire, ah ouais, ok, mais en fait, ça t'a donné un autre délire, tu vois, sur le moment, ça fait que tu peux, c'est comme, comment dire, c'est comme, c'est comme si toi-même, tu te fais ton propre rêve, tu vois, c'est ton propre rêve, tu peux te faire ton propre rêve, et tout, voilà, c'est comme, la première fois, j'ai vraiment été, genre, j'ai presque versé une larme, c'était, une expo de Van Gogh, genre, c'est, même, il y a des lumières sur le sol, partout, alors que ces trucs, il y a des millions, t'es là, tu en fait, tu peux beaucoup penser, t'es dans un moment pensif, tu vois, personnel, mais pensif, et c'est cool, je dirais le tableau, en fait. Du coup, tu me fais un point avec la deuxième, c'est une oeuvre aspirante pour toi. Ah non, aspirante, c'est, je dirais, la rumba congolaise encore, la rumba congolaise et tout, désolé pour ceux qui comprennent pas les paroles, mais c'est super intéressant, après, bon, c'est plutôt les classiques, les classiques et tout, les musiques d'à l'époque, tu vois, quand ils donnaient des conseils, des trucs comme ça, c'était super intéressant, super intéressant. Tu peux nommer des artistes pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie de checker ? Franco, Luambo, Taboulei, le père de Yusufar, le Tomba Simaro, un grand poète et tout, et, comment dirais-tu à la fin, ouais, Red Jam ici aussi, ouais, ok, allez voir, ça va vraiment très bien, donne des très bons conseils, c'est super intéressant, après, comme je dis, j'écoute plus vraiment de la musique, tu vois, actuellement, mais, je sais qu'à l'époque, ça c'était, je me réveillais avec ça, je dormais avec ça, tu vois, ça m'aspirait beaucoup, ouais, ça m'aspirait beaucoup, ben, il y a des vêtements, en fait, aujourd'hui, que je fais, et je suis sûr que ça a été, ouais, je rebondis, moi aussi, je rebondis maintenant, tu vois, comme je t'ai dit, mon projet est lié au tableau, tu vois, avec le carré, et aussi, parce que, moi, je pense que des fois, tu vois, tu es devant une oeuvre, tu prends quelque chose, tu repars avec, et peut-être, tu vas créer quelque chose dans peut-être 20 ans, en fait, c'est parce que tu avais vu un truc dans ta tête, et tu as créé quelque chose, mais en fait, toutes les inspirations qu'on fait, pour moi, tu vois, les inspirations que chacun fait, en fait, c'est quelque chose qu'il a vu, quelque part, il a mélangé avec des choses, et ça crée quelque chose dans sa conscience, tu vois, et donc, du coup, par exemple, la Roomba, il y a plein de trucs que je fais, c'est des sentiments peut-être que j'avais peut-être à l'époque, tu vois, des sentiments, des bélières comme ça, tu vois, même des noms que je donne à des collections, tu vois, des fois, c'est sorti comme ça, je sais que c'est quelque chose qui est lointain, tu vois, et qui a créé ça, en fait, mais qui a, j'arrête mon retour au final, ouais, qui a travaillé à ce que je crée ça, tu vois, après, mon recherche, c'est un peu d'histoire, mais c'est un combiné de plein de choses, en fait, voilà, tu comprends, ouais, c'est ça. Ok, la dernière, selon toi, quelle qualité doit avoir un créatif ? La qualité qui doit avoir un créatif, la patience, la patience, parce que, peut-être, tout l'art est bon, mais il y a de l'art qui n'est pas reconnu à ce juste valeur, tu vois, et c'est possible que, par exemple, tes créations d'aujourd'hui, on équilibre dans 100 ans, tu vois, et en vrai, c'est la patience, tu vois. c'est la patience, parce que, c'est chaud, un créatif, il y a certains créatifs qui n'arrivent pas à exprimer, créent vraiment, tu vois, ce qu'ils veulent exprimer, mais du coup, avec la patience, je pense, tu vois, ça y est, on se fait, on va, les gens, lambda, entre guillemets, entre guillemets, tu vois, ils vont essayer de comprendre ce qu'ils voulaient vraiment, qu'ils voulaient vraiment, essayer de traduire sur le moment, tu vois, moi, je dirais la patience, tu vois, la patience, et, se connaître aussi, c'est pas un mot, mais ouais, se connaître, tu vois, se connaître soi-même, parce que, l'art, des fois, ce que j'aime pas trop avec l'art, c'est que, tu peux devenir fou, et donc, ça mène un peu à la folie, tu vois, et, en fait, il faut essayer de bien se connaître pour freiner un peu, tu vois. Ben, merci. Ben, je t'en prie. C'était super sympa. Abonnez-vous à son compte que je vais mettre dans la description. Ok, ouais, ouais. Et, likez, partagez, commentez, et, à la prochaine. Ben, à très bientôt. Yes, salut. Sous-titrage ST' 501